Merci M. Gouazguen. La discussion générale est close. La parole est à M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mardi prochain, après ce débat, vous allez vous prononcer dans un vote concernant la reconnaissance de l'État de Palestine. Un tel débat, suivi d'un scrutin, est inhabituel. La reconnaissance d'un État est en effet une prérogative de l'exécutif, et il est rare que le Parlement se saisisse d'une telle question. Mais la situation elle-même est exceptionnelle. L'interminable et dramatique conflit israélo-palestinien, l'attachement de la France envers les deux peuples, le désir de notre pays de voir la paix enfin s'instaurer là-bas, explique votre volonté aux uns et aux autres, même si elle s'exprime par des positions diverses et contradictoires, de contribuer à une solution politique. Je voudrais commencer sur ce sujet paru d'évidence. La France est l'ami à la fois du peuple israélien et du peuple palestinien. Et ceci devrait guider le fond et le ton de nos prises de position. Nos seuls ennemis dans cette région sont les extrémistes et les fanatiques qui, de chaque côté, entravent la marche vers la paix par ce que j'appellerais leur spirale du talion. Dans cette recherche de la paix, notre pays, vous l'avez souligné, s'est depuis longtemps déclaré favorable à la solution des deux États. C'est le 29 novembre 1947, lors du vote de l'Assemblée générale des Nations unies sur la création de deux États, que la France apporta sa voie décisive. Et je veux rappeler le texte 1947 de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui porte le numéro 181. Je cite « Les États indépendants, arabes et juifs, commenceront d'exister le 1er octobre 1948, au plus tard, fin de citation, c'est la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. » La France fut l'une des premières, après l'URSS et les États-Unis, à reconnaître le jeune État d'Israël qui dut conquérir de hautes luttes son droit à l'indépendance. Ce fut aussi, on l'a rappelé, la position du général de Gaulle, de ses successeurs, quels qu'ils soient, et par un discours resté fameux, prononcé à la tribune de la Knesset en 1982, celle de François Mitterrand, dont je connaissais le fond de la position, cher ami, qui traça la perspective en reconnaissant l'aspiration légitime du peuple palestinien à un État. Au-delà des alternances politiques, c'est la position constante de la diplomatie française. Et d'ailleurs, les votes récents de la France en faveur de la Palestine comme membre de l'UNESCO ou comme État observateur non membre à l'ONU vont dans le même sens. C'est également la position du président François Hollande et du Premier ministre Manuel Valls. Et je réaffirme à cette tribune cette position. Notre conviction est que le règlement définitif du conflit et l'avènement d'une paix durable au Proche-Orient ne pourront être obtenus que par la coexistence de deux États souverains et indépendants. Et la conséquence logique de cette position est claire et cela a été très bien souligné par M. Poniatowski. Et je veux donc l'exprimer clairement. La France reconnaîtra l'État de Palestine. Cette reconnaissance, je l'ai dit, n'est pas une faveur, un passe-droit, c'est un droit. Et la question qui se pose à nous n'est donc pas celle des principes, puisque celle-ci est tranchée, mais celle des modalités. Quand et comment ? Et plus largement, quelle méthode pour essayer d'aboutir concrètement à la paix ? C'est le vrai débat qu'appelle la proposition soumise à notre Assemblée. Mesdames et Messieurs les députés, personne ne peut nier que l'espoir de paix au Proche-Orient soit menacé plus que jamais. Nous partageons tous, j'en suis sûr, devant ce conflit, un sentiment d'urgence. Nous mesurons la gravité de la situation. Nous savons les ravages que créent des deux côtés et ailleurs. L'absence de perspectives concrètes de solutions. Nous voyons l'étendue des drames humains et les atteintes toujours plus inquiétantes portées à la solution des deux États. C'est d'ailleurs pourquoi, qu'on le veuille ou non, plus de 130 pays dans le monde ont reconnu la Palestine. C'est aussi pourquoi, au cours des dernières semaines, plusieurs pays ou parlements voisins ont pris des initiatives voisines. La Suède, le Parlement de Grande-Bretagne, d'Irlande et très récemment celui d'Espagne, ils ont voulu exprimer, selon des formes diverses, que face à l'impasse actuelle, ils refusaient l'attente, le fatalisme et l'inertie. Et nous sommes nous-mêmes convaincus qu'il faut agir si on veut faire avancer la paix. La paix. Nous en connaissons depuis longtemps les contours. Elle doit reposer sur l'existence de deux États souverains et démocratiques, vivant côte à côte, en paix et en sécurité, sur la base des lignes de 1967 et avec Jérusalem pour capitale. C'est d'ailleurs le paradoxe tragique du conflit israélo-palestinien et d'une certaine façon sa spécificité par rapport à d'autres conflits. Les termes de sa résolution sont pour l'essentiel déjà connus et cependant il apparaît depuis des décennies comme le symbole du conflit insoluble. Car il est vrai que la méfiance est très forte entre les deux parties, même si les opinions publiques des deux côtés restent majoritairement favorables à la solution des deux États. La poursuite jugée illégale en droit international des implantations depuis les années 1970 dans les territoires occupés par Israël menace à un terme de plus en plus rapproché la viabilité d'un État palestinien. Cependant que la position de certains groupes palestiniens, tels le Hamas, qui appellent à la destruction d'Israël, rejettent les accords d'Oslo, exaltent la violence, est évidemment contraire à la volute de solution et à nos choix. Bref, face à une paix nécessaire et espérée, il faut constater que les obstacles se multiplient. Le processus de négociation entre les deux parties que le secrétaire d'État américain, Kerry, a tenté avec ténacité de relancer, y compris en ce début d'année, apparaît à l'arrêt. L'explosion des violences provoque l'effroi, avec encore récemment l'attentat barbare commis contre des Israéliens dans une synagogue de Jérusalem, et cet été, la tragédie insupportable qui a frappé très cruellement les habitants de Gaza, et à Gaza précisément. Rien n'est réglé. En Cisjordanie, à Jérusalem, partout, la tension grandit. Une étincelle, tout le monde le reconnaît, peut à chaque instant conduire à l'embrasement général. Cette situation dramatique, c'est à la fois l'expression et l'aboutissement de décennies de tensions, avec l'engagement périodique de négociations et l'échec périodique de ces mêmes négociations, à tel point qu'au fil des années, ce conflit est devenu une sorte de rocher de scisif des relations internationales. À chaque reprise des discussions, l'espoir renaît, mais quand le but approche, quand chacun espère que les deux parties peuvent et vont conclure, la rechute, hélas se produit. À Madrid, puis lors des accords des Slots, la paix a pu sembler à portée de main. Lors des sommets de Camp David, de Tabac aussi, où l'issue paraissait proche, mais la paix a toujours fini par se dérober, rendant chaque fois plus amères et plus brutales les désillusions de ceux qui croyaient en elle. Face à cette impasse, c'est le devoir de la communauté internationale de réagir, en particulier le devoir de la France, puissance de paix, amis traditionnels des Israéliens et des Palestiniens, même si nous savons que la tâche est et sera très difficile. Mesdames et Messieurs les députés, le texte qui est soumis par certains d'entre vous, je cite, affirme l'urgente nécessité d'aboutir à un règlement définitif du conflit permettant l'établissement d'un État démocratique et souverain de Palestine en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Il affirme, je cite toujours, que la solution des deux États promise avec constance par la France et l'Union européenne suppose la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Et enfin, il, je cite, invite le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit, fin de citation. Certains, et ils l'ont dit ce matin parmi vous, estiment que pour des raisons constitutionnelles, ils ne peuvent prendre position favorable ou prendre position tout court car cela empièterait sur les pouvoirs de l'exécutif. Je veux être clair, ce qu'interdit notre Constitution au titre de l'article 34, paragraphe 1, c'est que le Parlement inscrive à l'ordre du jour des propositions de résolution contenant des injonctions à l'égard du gouvernement. Or, la proposition examinée constitue, et ce n'est pas une querelle sémantique, non pas une injonction, mais, en fonction de ces termes eux-mêmes, une invitation à l'adresse du gouvernement. Donc, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur la question de la reconnaissance de la Palestine. Je veux être clair, le Parlement peut se prononcer, il va le faire, mais, au terme de notre Constitution, l'exécutif est lui seul et juge de l'opportunité politique. C'est clair, c'est net et c'est la Constitution. Mesdames et Messieurs les députés, comment servir le plus efficacement possible à cause de la paix ? La France défend depuis longtemps, très longtemps même, l'idée que la reconnaissance de l'État de Palestine doit intervenir dans le cadre d'un règlement global et définitif du conflit négocié par les deux parties. Pour une raison simple et forte, c'est que nous ne voulons pas d'une reconnaissance symbolique qui n'aboutirait qu'à un État que j'ai appelé l'autre jour virtuel. Nous voulons un État de Palestine réel et après 25 années de processus de paix sans résultat, il est clair qu'on ne peut pas se contenter d'une reconnaissance qui serait en trompe-l'œil qui serait suivie d'aucun effet concret. Mais, l'objectif souhaitable d'une reconnaissance inscrite dans le cadre d'un accord global n'a de sens que si les négociations s'engagent effectivement, si elles avancent et si elles aboutissent. En d'autres termes, nous soutenons la négociation, mais nous refusons que celle-ci devienne le mode de gestion d'un statut quo injuste et finalement intenable. nous refusons ce qui serait un faux-semblant où les deux parties livrées seules à elles-mêmes ne parviendraient qu'à ressasser les mêmes questions sans qu'un cadre et un terme clair soient donnés à la négociation. Bref, la négociation accompagnant la reconnaissance ne peut pas devenir un moyen voire le moyen d'éviter ou d'empêcher cette reconnaissance. Dès lors, constatant le blocage actuel, nous pensons qu'il est légitime de retenir une approche permettant de donner une réelle et peut-être ultime chance à la négociation. Je m'explique. Nous considérons qu'il est indispensable de sortir d'un face-à-face solitaire entre israéliens et palestiniens, méthode qui, malheureusement, a fait la preuve de son peu d'efficacité. Le constat historique de ces dernières décennies est en effet irrécusable. Seul ou même avec le concours très utile des Etats-Unis, les deux parties réussissent difficilement à discuter mais elles ne parviennent jamais à conclure. Notamment, pas uniquement, mais notamment pour des raisons de politique intérieure, elles ne parviennent pas à accomplir les derniers gestes, les dernières concessions qu'imposera nécessairement la signature d'un compromis. Il faut donc essayer de faire évoluer cette méthode. Il faut un accompagnement, certains diront une pression de la communauté internationale pour aider les deux parties à faire le geste final indispensable et accomplir le pas ultime qui mènera à la paix. C'est ce à quoi le gouvernement français s'emploie en ce moment même aux Nations Unies. Aux Nations Unies. Nous travaillons avec nos partenaires pour essayer, je dis bien essayer, de faire adopter une résolution du Conseil de sécurité en vue d'une relance et d'une conclusion des négociations pour laquelle le terme de deux années est le plus souvent évoqué et le gouvernement français peut reprendre ce chiffre à son compte. Après tant d'efforts et d'échecs, le résultat est loin d'être assuré. Mais nous ne voulons écarter aucune chance de paix. Les objectifs de cette résolution sont clairs. Fixer un cap, nous voulons éviter l'écueil de négociations sans fin qui reprendraient depuis le départ des efforts déjà accomplis depuis des années. Des paramètres précis pour un règlement du conflit adoptés en amont par la communauté internationale fourniront la base des futures négociations. Et nous devons aussi fixer un calendrier car en l'absence de calendrier, j'ai évoqué ces deux années, comment convaincre qu'il ne s'agira pas d'un énième processus sans perspective réelle d'aboutir ? Parallèlement à ces négociations aux Nations Unies, la France plaide pour créer les conditions d'un effort collectif international au service de la paix. L'expérience nous enseigne, je l'ai souligné, que les Israéliens et les Palestiniens ne parviennent pas à aller jusqu'au bout, à conclure tout seuls. Les décisions à prendre sont si délicates qu'un accompagnement et un soutien international sont indispensables avec les Etats-Unis et au-delà même des Etats-Unis. D'autres pays sont par ailleurs directement concernés par la solution du conflit et je citerai seulement, mais cela concerne d'autres, l'Égypte et la Jordanie qui accueillent de nombreux réfugiés palestiniens depuis des décennies et qui, s'agissant de la Jordanie, exercent des responsabilités particulières sur les lieux sains. La France souhaite entraîner dans cette démarche à la fois l'Union européenne, à la fois la Ligue arabe, à la fois l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité, dont les Etats-Unis, dans une mobilisation collective en faveur de la paix au Proche-Orient. Une conférence internationale pourrait être organisée afin d'appuyer cette dynamique indispensable. La France est disposée à en prendre l'initiative et, et dans cette négociation diplomatique, la reconnaissance de l'Etat palestinien constituera un instrument du règlement définitif du conflit, un levier au service de la paix. Et, dira-t-on, si ces efforts échouent ? Si cette tentative ultime de solution négociée n'aboutit pas, alors, il faudra que la France prenne ses responsabilités en reconnaissant sans délai l'Etat de Palestine et nous y sommes prêts. Mesdames et Messieurs les députés, la position du gouvernement français se veut à la fois équilibrée et positive. Il n'est pas question d'un statut court qui, en réalité, menacerait la solution des deux États. Il n'est pas question de céder sur la sécurité d'Israël et il n'est pas question d'importer chez nous le conflit israélo-palestinien. Dans notre esprit, les votes qui vont intervenir, je l'espère en tout cas, n'opposeront pas d'un côté ceux qui soutiennent les Palestiniens et de l'autre ceux qui soutiennent les Israéliens, car la reconnaissance de l'État de Palestine est nécessaire aussi pour assurer durablement le développement et la sécurité d'Israël et logiquement elle devrait être soutenue par tous les amis d'Israël. Mais symétriquement, nous pensons qu'être un ami d'Israël n'est nullement, en aucun cas, être un ennemi de la Palestine. Le point de rencontre, c'est la recherche de la paix qui implique de reconnaître l'État palestinien selon la méthode et au moment les plus efficaces pour servir cette paix. sur ce chemin escarpé, nous ne ménageons pas et ne ménagerons pas nos efforts, car nous savons, comme vous, mesdames et messieurs les députés, que le temps est compté à celles et ceux qui, dans cette région et pour cette région, veulent sincèrement et profondément la paix. Voilà pour...